Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien Je voulais vous parler de l'échec Alors, beaucoup d'entre nous souffrent en fait de l'échec Parce que ça nous met dans l'incapacité, l'incompétence de réaliser en fait un projet Pourtant bien ficelé, mais il y avait un détail qu'on n'avait pas vu Et du coup c'est ça qui fait qu'en fait on se sent un peu nul On se sent nul aussi parce que l'échec est très très mal considéré dans notre pays Vous allez aux Etats-Unis, on va vous dire qu'il y en a qui mettent leur échec sur leur CV Alors nous il ne faut surtout pas en parler Et bien moi je ne trouve pas ça normal parce qu'en fait un échec ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a essayé quelque chose, on a essayé un projet Ça n'a pas fonctionné, certes, ok Mais ça prouve qu'on est déterminé quand même à changer les choses Qu'on essaye et qu'il y a des choses encore à modifier tout simplement Donc un échec c'est pas une mauvaise chose et on n'est pas nul pour autant Donc pour ne pas souffrir de cet échec On peut peut-être réviser un peu l'échec Parce que dans notre collectif, je l'ai dit, dans nos mœurs en fait L'échec c'est très très mal vécu C'est très mal perçu aussi Et ce qu'on peut faire en fait c'est revisiter un peu l'histoire de l'échec C'est se dire que l'échec Et bien on peut le faire un autre récit C'est à dire que c'est l'histoire de l'échec Qui finalement est bénéfique pour tout le monde Qui essaye de réaliser un projet Qui essaye de réaliser quelque chose qui nous est cher Et que ce projet fait grandir Même si la première version n'est pas réussie Et que les réajustements sont bénéfiques aussi Pour réaliser la deuxième version en bonne et due forme Les échecs en fait ça fait grandir Ça montre que vous êtes déterminé A réaliser un projet qui vous tient à cœur Et que il y a juste des ajustements à faire Et c'est pas pour autant qu'on est nul Voilà Donc pour ceux qui ressentent vraiment la souffrance Parce qu'il y en a par rapport à cet échec Racontez-vous une autre histoire C'est le plus important pour vous Même s'il y en a d'autres en fait Qui vont vous dire Bah ouais Vous avez échoué Vous avez essayé un premier métier Vous avez essayé de refaire De vous réinventer en fait Et vous avez échoué Certes ils mettent le doigt dessus là où ça fait mal Mais vous si vous racontez une histoire à vous-même Et une bonne histoire dans le sens positif Et constructive Vous êtes inattaquable Ça ne vous attendra pas Voilà Bon j'espère que cette vidéo vous aura aidé Et je vous souhaite une belle journée Ciao Ciao